Rav, on a vu hier Benjamin Netanyahou devant le congrès américain et on a vu cette représentation israélienne et avant de commencer un petit peu dans mes questions j'aimerais savoir ce que vous vous en pensez écoute moi j'ai vu en fait pas seulement un homme j'ai vu la nation d'israël à travers cet homme là et j'ai vu le la fierté qui est émané de son être comme représentant comme envoyé de toute la nation donc j'ai senti en fait qu'il y avait un la nation d'israël tout entière qui était derrière l'homme qui était porteur du message comme si c'était le Kohen Gado le grand prêtre qui rentrait dans le saint des saints le jour de Kippourim comme représentant du peuple d'israël et bien j'ai senti que le peuple d'israël parler aux nations du monde avec une fierté avec une clairvoyance avec une bonté avec une un message très très important pour les nations du monde je qualifierais ça de messianisme je sais que c'est un mot aujourd'hui qui dérange beaucoup de gens et pourtant il y avait ici un discours messianique d'un homme qui était porteur de la nation et du message divin qui a utilisé d'ailleurs et des sources puisqu'il s'est référé à nos pères avra alors sera qui à yaakov et aux prophètes d'israël c'est à dire qu'il n'était pas déconnecté de notre histoire il était en fait la suite de l'histoire ancienne dans la modernité alors justement toucher à ma première question il a dit qu'on était en israël parce que c'est la terre d'abraham de yitzhak de yaakov du roi david et du roi salomon et il n'a pas fait de référence et c'est ce que dit rachis et que le jour où le monde viendra te dire tu n'es pas chez toi dit que tu es c'est dieu qui t'a donné cette terre et lui n'a pas faire cette référence là à dieu est ce que vous pensez que c'est un problème ou est ce que vous pensez que c'est naturellement qu'il fallait pas parler de dieu à ce moment là non parce que en réalité les gens qui étaient en face de lui ne lui ont pas posé la question est ce que cette terre est la vôtre ils ont tous applaudi d'ailleurs ils se sont levés et applaudi 53 fois c'est le nombre de parachiottes de la torah 53 parachiottes 53 shabbat au moment où les nations ne discutent pas notre place il n'y a rien à leur dire c'est pas la peine et donc tout le monde a accepté ce qui n'était pas là tant pis pour eux mais en réalité les représentants du monde d'aujourd'hui de la modernité était là alors bien entendu c'était un discours pour moi qui englobait en fait pas seulement la carrière d'un homme parce que je pense que c'est son plus grand discours mais qui faisait référence à tout ce que nous sommes au niveau le plus profond le plus essentiel alors dans la torah on a israël on a et sav et on a ishmaël dans ce qu'il a dit benjamin netanyahou il y avait notre guerre c'est votre guerre on est ensemble et c est ce que c'est une paix avec et sav est ce que c'était c'est pas un danger de vouloir être que avec et sav contre agent non non il ne l'a pas dit au contraire il a dit que à cause de la guerre les traités d'avraham qui avait déjà commencé ont été un tout petit peu mise en parenthèse mais en réalité que c'était le but à atteindre donc il n'a pas touché que le monde occidental il a touché aussi l'islam qui n'est pas l'islam radical on connaît dans notre région qui est un islam qui lui veut et comprend la place d'israël dans l'histoire donc je pense qu'il a été très large qui l'a balayé et d'ailleurs je ne sais même pas si un homme de là bas des états unis était capable de faire la paix quelque part entre les républicains américains et les démocrates américains et il a réussi à le faire parce qu'il a parlé de deux représentants de biden d'un côté et de trompe de l'autre est-ce que on n'a pas un peu l'impression que binami netanyahou face aux américains face ben et à nos à l'étranger n'est pas le binami netanyahou qu'on est en israël il ya énormément de voix qui s'élèvent en israël par rapport au fait que il a une responsabilité dans ce qui se passe qui prend pas forcément cette responsabilité sur lui-même qu'il attend la fin de la guerre et du coup la guerre continue quel est le respect que nous en tant que peuple d'israël on doit donner à notre roche m'challa dans la laha je parle et qu'elle jusqu'à quel point on peut contredire et être contre ce qu'un roche m'challa faire au niveau de la laha m'élèche shémachal al kvodo en kvodo machul un roi n'a pas le droit de se laisser marcher sur les pieds parce que ce n'est pas lui personnellement qui est attaqué c'est la souveraineté divine qu'il est en train de représenter or aujourd'hui binami netanyahou est le roi d'israël dans la structure existante c'est à dire la démocratie mais c'est une forme de royauté et donc nous devons le respect comme le respect à un roi même si tu n'es pas d'accord tu es obligé de te soumettre aux lois érigées par le roi en question aujourd'hui en hérite israël ces paroles ne sont pas audibles comme elles le sont à l'étranger d'une manière paradoxale pourquoi mais ça aussi les hachamim ont dit en navi beiro c'est à dire qu'il n'y a pas un prophète dans son propre territoire dans son propre dans sa propre ville dans son propre pays c'est à dire qu'à l'extérieur on nous voit comme nous mêmes nous avons arrêté de nous voir c'est à dire que malheureusement certains d'entre nous se voient petits se voient ridicules voient l'amérique comme une nation puissante et israël comme quelque chose de rien du tout or israël a prouvé hier par la parole de cet homme que nous étions en fait les représentants du monde libre les défenseurs de toutes ces lois c'est à dire que même là bas aux états unis il n'y a pas un homme qui parle avec cette envergure avec cette grandeur avec cette large et avec cette qualité cette facilité dont il a fait preuve dans son discours moi j'ai j'ai écouté ce discours là il ya deux fois il a dit que les valeurs qu'ils représentent c'était l'homosexualité c'était la gay pride à gaza extra il n'a parlé de tout ça alors bien entendu ce n'est pas le roi machia bien si c'était le roi machia bien il aurait mis certaines choses en place qui ne l'a pas fait pour l'instant je pense que c'est un pas vers ce degré messianique je pense qu'après ça il faut un discours qui est déjà véritablement messianique je pense que c'est le machia le nouveau roi qui va se mettre en place qui va en parler merci à vous merci à vous